Tu leur as fait le Hidush de ce matin ? Donne-moi le Hidush, donne-moi le Hidush. Alors appuyez sur la cloche, envoyez, regardez. Moi j'ai inventé un Hidush, c'est pas bien d'inventer le Hidush. J'ai à Hidush trouvé quelque chose de neuf, c'est-à-dire c'est pas inventé. C'était écrit Beruah HaKodesh. Oui, Beruah HaKodesh. Oui, alors là... Et l'Akmara, elle a donné une des raisons qu'elle a données, celle de Rabbi Meir. Elle a dit parce que le... Il a marqué, « Voyu wada davant les morts de Khaï. » D'accord. Du, 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 c'est Beruah HaKodesh. Et quand on a fait le DAF, on avait posé la question, mais en quoi c'est une preuve, ça ? C'est pas parce que Mordechai, c'est quelqu'un qui est bas de Beruah HaKodesh. Donc du coup, même s'il va écrire la Megillah, ça va être Beruah HaKodesh. Alors je vous rapporte la réponse de... On a parlé de ça, on a posé la question quand on a fait le DAF. Oui, oui. Alors là, j'ai vu la réponse du Yarrot des Vaches, Rabbi Jonathan Abishis. Dans les mots, j'ai vu, il dit comme ça. Oui, il dit comme ça. Il dit, le Waiqra de Moshé Rabbeinu, il est écrit, le Aleph, il est écrit en petit. Petit. Pourquoi ? Parce que Moshé Rabbeinu, il ne voulait pas écrire Waiqra. Il voulait que ce soit Waiqra. Waiqra, il n'a pas accepté. D'accord ? Il ne voulait pas. Vous voyez, c'est deux passages comme ça, accidentels, occasionnels. Alors Moshé Rabbeinu, il a écrit un petit, le Aleph. Il a dit la même chose, Mordechai. Mordechai était très ânav. Il ne voulait pas écrire Waiwada avant le Mordechai. Il a écrit Waiwada avant le Mordechai. Ça prouve qu'il avait le Roi HaKodesh. Donc il ne voulait pas l'écrire. Oui. Si maintenant, en fait, c'est écrit, pourquoi il a écrit ? Si vraiment c'est écrit, alors que lui ne voulait pas l'écrire. C'est parce que le Roi HaKodesh, c'est lui que tu dois écrire ça. Oui, j'ai. Très bon, très bon, très bon. C'est la réponse de Rabbi Yodatana. Oui, mais il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il était très jeune quand il faisait sa Hidoshim. Très jeune. Je vous rapporte maintenant le deuxième Hidosh. Ah ben voilà, il a réussi, on dirait Emmanuel. Il a réussi ou pas ? Il a enlevé son micro. Oui, il a enlevé le micro. Tout à l'heure, je ne le voyais pas, le micro. Bon, je ne sais pas. Moi, je vois le rouge. Je vois rouge. Oui. Oui, il a enlevé le micro, ça veut dire. Alors, deuxième Hidosh. Deuxième Hidosh. Tu entends Emmanuel ou pas ? Oui, ça marche. Ça marche, merci. Ça va, là. C'est bon. Donc, deuxième Hidosh. Vous vous rappelez, on avait posé la question. Lagmar l'a dit. Shmuel, aucune question sur lui. Oui. Non, c'est Hidoshim, je vous l'ai dit, c'est pour que vous les répétiez à pourri. Alors, Shmuel. J'ai déjà répété à midi, moi. À qui ? À midi. Alors, le deuxième Hidosh. Moi, Lagmar, il n'y a pas de question. Là, de tout ce soir, tu poses la question et il dit. Mais vois-toi même, Rafa, dans ma sérite de Shabbat, tu as été doré à Skiyemou Vukibelo d'une autre manière. Skiyemou Mashaib Lugvar. Skiyemou Mashaib Lugvar. Oui. Donc comment si tu dis « qui y est-moi » « les mains là bas-che-quiblu les matas » « de là où c'est le Hacham » « que c'est le Hacham » Donc on a rapporté la réponse de Pneu. Je vois tout ça. Oh là là. C'est le Beno qui a des problèmes de la Hacham. C'est écrit dans le Hacham. Il a rapporté au nom du gras et au nom d'un autre Hacham. Alors il dit comme ça. Il dit en fait qu'il y a deux drachot qui n'est pas anormal. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez dans la Megillah qui est le mot « virki-belou » Le mot « virki-belou » comment il est écrit ? Il est écrit sans « waou ». On écrit « virki-bel » et on lit « virki-belou ». D'accord ? Alors il dit le gras. La gamra a fait deux drachot. Dans ce ch으면서el et le Shabbat elle est écrit dans le octive. « Vanu qui-belou ». C'est quoi ? On dit « Vanu qui-belou ». On dit «נים qui-belou ». Vehicle 2, 7 pauses. V�� àд then. Il dit « Résident de D'Amoio ». Là « Partnerou » Bonjour ! D'accord ? Mais dans cetteipperade là on est d'orèche le le pas le l'occupe le crèque comment le lino on les filles et moules qui belle ou pour vendre qui est mollet mal à mâcher et blu les matas et 10 comme ça j'ai répondu à la question de sa faute et si tu veux avoir une preuve à ce que je te dis la morale et médouillère et comme je te dis pourquoi parce que la mara chino d'amasek et pédila la mara je ne ai marre qui est mort qui belle ou quoi je ne ai marre comme il est dit comme il est dit c'est quand tu vois d'amasek et sabat à basse est marqué d'hichy qui est mort à dire qu'il est le critique c'est très très bien très très bon il y en a d'âge d'âge moi je vais poser une question après tu me donnes une réponse parce que on remarque que dans la salle des blocs la plupart des choses c'est l'eau 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 il faut que je réfléchisse c'est moins une question il n'y a pas de différence entre maman de la 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 c'est comme rachis vous avez la chine et les fesses et de la banque il ya eu des moments dans le ham israël ou avait la possibilité de construire un hôtel dans son jardin et faire des sacrifices ça s'appelle bamak tana mais la bamak dola comme j'irachi c'est misber chez le moshe berdo benov mais giveron quand le misber se trouvait à nov et à giveron alors le tana nous dit il n'y a pas de différence ensemble c'est à dire tu peux approcher dans bamak dola et bamak dola d'une même manière sauf le psachim c'est à dire tu peux l'approcher que dans la bamak dola et c'est pas dans la bamak tana continue le tana tout ce qui est offert tout ce qui est offrable d'accord gratuitement et bien on peut l'approcher dans la bamak tana tout ce qu'on ne peut pas offrir librement et bien on ne peut pas l'approcher dans la bamak tana voilà voilà ce que nous dit le tana d'où on sait ce principe là rachid nous dit dans ma serre et zahim on apprend ça là-bas mara sahim betula c'est quoi la question d'agmara quoi est-ce qu'il n'y a que psachim mais tu m'as dit juste après que tout ce qui n'est pas offrable n'est pas offrable n'est-ce qu'il n'y a pas l'approcher dans la bamak tana alors il n'y a pas que psachim il y a tous les temidim tamid tous les moussafine d'accord et même plus que ça tous les corbanaux de chatat tout ce qui est chelcibour chatat chelcibour aussi continue rachim et pour le moment tu crois aussi que dans la bamak tana même les choses qui dépendent qui sont pas un moment fixe comme par exemple j'ai dit qu'égol par elle même d'avoir chez le cibour ou bien on s'irait à bouddha zara les corbanaux de cibour pendant qu'ils ont fait à bouddha zara ou bien ils ont fait une quelconque à vera sur laquelle il y avait un hiyof karet par ordre par éther du bédin ils doivent rapporter un par et à l'emdavar chez le cibour et bien dans ces deux cas de figure là aussi bah bah que d'où là on approche et bah bah tana non alors pourquoi dans la mishna tu as dit que psachim voilà la question du marché rabino écoute quand il est à la fin de rachim c'est bon la fin de rachim je peux comprendre vite au là voilà y'a pour bachim pour machin mais le début de rachim c'est dur à comprendre parce que sinon il fallait pas dire vite au là il y a une contradiction de la mishna mais même il fallait dire contradiction d'un côté tu me dis attends attends une seconde viens je on pose la question autrement l'agmara elle a dit sahim wetullah et moi je dis oui wetullah comment tu vas te défendre comment tu vas défendre l'agmara comment tu défends l'agmara oui wetullah oui wetullah quelle est ta question alors ? oui justement c'est quoi la question de l'agmara ok attends une seconde ah ok ok l'agmara elle est en train de poser une question oui sahim wetullah et moi je dis oui wetullah qu'est-ce qu'il y a oui wetullah ok alors là j'ai dit voilà c'est quoi la question de l'agmara non 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 attends attends tu te dis oui oui wetullah je dis voilà il y a kurban de cibur voilà il y a kurban de cibur je ne sais pas quoi non 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 tu me fais à l'envers des choses en nous non 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 je vais pas le faire à l'envers mais voilà alors bon alors 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 à l'avance écoute moi après tu pars ok là parce que tu m'as pas entendu je crois au début l'agmara elle a posé une question elle a dit sahim wetullah et je lui dis moi oui wetullah c'est tout qu'est-ce que tu veux non c'est pas vrai c'est pas vrai écoute je t'ai demandé de m'écouter oui ok écoute jusqu'à la fin ah ok oui alors là il te dit non c'est quoi la force de la question du marché il dit tu vois bien que dans la suite de la mishna tu as dit que dans babaktana je n'approche que les choses qui sont ni darwe ni dar donc ça veut dire que ce qui n'est pas ni darwe ni dar comme par exemple tamid, moussaf oui je peux pas les approcher dans babaktia mais babaktia oui babaktia oui donc il n'y a pas qu'obsahim voilà la force du marché ça c'est la première étape de la chine est-ce que tu as à redire ? tu as une question sur ça ? il n'y a pas qu'obsahim c'est-à-dire que pour l'instant il dit ni darwe ni darwe c'est ça le psahim quand il dit non, qu'est-ce que tu racontes ? 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 ni darwe ni darwe c'est pas psahim alors là je comprends pas comment tu dis vitola alors répète moi si tu as dit vitola ok non oui oui vitola alors qu'est-ce que se passe ? dis moi on finit à 4 heures du matin t'as pas intérêt à te plaindre que ça soit clair oui je recommence la gmara je recommence la gmara la gmara elle a dit est-ce que tu as compris d'abord la mishna ? oui 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 elle répète la mishna ? la mishna elle a dit il 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 a dit pour le psahim il y a un peu après il a dit c'est ?", merci c'est questioning c'est pas quoi c'est l'ignonne ca par fireworks attraque ok minam fin la gmaraw la gmaraw qui chama guerre voilà ouais Oui, pshahim et voilà, c'est pas vrai, oui, oui, pshahim et voilà Alors il dit, Rachel dit, comment tu me dis pshahim, voilà, il y a d'autres courbanots comme le machat tamid, etc. Voilà, c'est bon, la question elle est bonne Pour l'instant, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant ? Ah bon ? Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Et pourquoi tu m'as parlé de Benidav et Benidama ? Tu veux dire que j'ai dit C'est ça ma force. C'est de là ma force. Je n'ai pas compris ce que tu viens de me dire. Toi-même, tu as posé la question de cette manière-là. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Ma question, elle est Je la porte dans le Yahid. Ben, ma Tchahid. Ben, ma Minas, qui n'est pas Nidav et Nidav, je ne l'approche pas Dans le Yahid, mais dans Ben Magdola. Ok, ok. Par exemple, Chorbanot Sibur, Chekavou à la même zemane, comme Le Chorban Tamid, Le Chorban Moussav, etc. Ok. Bon, la question elle est bonne. D'accord. Ok. Un quart d'heure pour une question. Non, ok. Mais alors, quelle repose... Manon Arashi, quoi ? Oh là là là. Est-ce que c'est ta question, Manon ? Sahim ? Je crois que je vais finir par... Non, je renonce. Non, je ne comprends pas ce que tu dis. Ce que tu veux, Manon, tu n'acceptes pas la question ? Non, j'accepte la question. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Alors, je te répète encore une fois de plus. Je viens de te dire que ce qu'on approche dans le Kobama Chahid, c'est uniquement... Non, non, c'est très bien. Quand tu as bien posé la question, Nidhar ou Nidav. Dav, qu'est-ce qui est Nidhar ou Nidav ? Oui. J'approche de Mama Chahid. Chorban Pesah, il n'appartient pas au Nidhar ou Nidav. On est d'accord. C'est une obligation, Chorban Pesah. Pesah, c'est une obligation. Alors, il n'y a pas que Pesah, demande la Gemara. S'il n'y a Nidhar ou Nidhar, ce qui n'est pas Nidhar ou Nidhar, on l'approche dans la Gdolah, mais pas dans la Ftana. Alors, il y a aussi autre chose, comme par exemple, Medjin ou Moussa Fin. OK. Maintenant, le problème, c'est que Rachid a rajouté. Rachid a rajouté des oeufs au Vot-Sibur. Rachid rajoute même les corbanotes, qui ne dépendent pas du temps. Comme par exemple, même ceux-là, on les approche dans la Gdolah et pas dans la Ftana. Et Rachid a rajouté oufs au Vot-Sibur, oufs au Vot-Sibur. OK. On laisse ça. OK. On continue la Gemara. Donc, je reprends la Gemara. Pas que le Pshahim, tout ce qui ressemble à Pshahim. on se dit, on se dit, on se dit, c'est le Pshahim, c'est le Pshahim, de Tanya. Le Pshahim, on se dit, vous, vous entendez ? Ça veut dire quoi ? Même dans la Bama de Sibur, on n'approche que ce qui est un temps fixe. Mais ce qui n'a pas de temps fixe, comme Seirea Vodazara, comme par El Mdavar, chez Sibur, eh bien, on n'approche pas. Selon Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon. Alors dit le Rachash, Rachid et Gorès, Oumane, 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 Rabbi Shimon. Et c'est qui l'auteur de la Mishnah ? C'est Rabbi Shimon. Ça veut dire quoi ? Puisque quand tu vas lire Rabbi Shimon, tu vas comprendre qu'il y a uniquement Pessah et ce qui est Kavu Azman, Kavu Al-Ozman. Ça, tu peux l'approcher dans Bama de Sibur. Avalo. Ce qui n'est pas Kavu Al-Ozman. Ça veut dire que dans le style Oukadarad, j'avais que même cela, c'était une différence. On pouvait l'approcher. Même Kavu Al-Ozman, comme Seirea Vodazara, je pouvais l'approcher dans Bama de Sibur. C'est pourquoi Rachid a dit Oumane, Rabbi Shimon. Et quand tu vas lire Rabbi Shimon, tu vas voir que Rabbi Shimon, il est juste venu te dire Kavu Al-Ozman, oui, et pas Kavu Al-Ozman, non. Ça veut dire que dans la couche, tu avais que même Loh Kavu Al-Ozman, oui, vous pouvez l'approcher dans Bama de Sibur. Voilà ce que répond le Rachid à la question pourquoi Rachid a eu besoin de dire Kavu Al-Ozman. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que J'ai dit que Rabbi Shimon est un ami de la Mar-Av si vous êtes venu. Il y a des questions qui sont de la Mar-Av et de la Mar-Av qui sont de la Mar-Av et de la Mar-Av Je pense que qu'on a établi comme Rabbi Shimon, a priori, la Recha, aussi la Sifa. Même la Sifa, on est d'accord ? Si c'est comme ça, c'est quelque chose qui est nidar ou nidav. Et pourtant, on a vu dans ma sèche et t'moura, et on voit dans ma sèche et t'moura que Rabbi Shimon pense que c'est comme ça, c'est comme ça. Même en Makhdola, on ne peut pas l'approcher. Pas uniquement en Makhdola. Même en Makhdola, on ne peut pas accoucher. Tu l'approches ni en Makhdola. Tu l'approches où ? J'approche pas Tu peux pas approcher ces chormorites là Quand j'ai l'air de te merda je viens Mais maintenant tu ne peux pas Ok Voilà la bouche de Tosroth Tosroth répond Comme ça il faut que tu Comme ça il faut que tu Tout ce qui est Que tu peux approcher Dans la Bama Gdola Tu peux approcher dans la Bama Gdola Mais il y a des choses Même si tu ne peux pas aller Dans la Bama Gdola Comme par exemple Nézirut Voilà comment il faut comprendre Que j'ai l'air de Tosroth Et tout ce qui n'est pas Nézirut Et tout ce qui n'est pas Et tout ce qui n'est pas Nézirut 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 Mais il est d'accord Il y a des nidale Nézirut 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 Seulement Comme je l'ai dit Tout à l'heure A partir de On va commencer A parler beaucoup 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 De la Megillah Jusqu'à la fin du Père Il n'y a pas de différence Entre Shiloh Vous savez que Mishkan Shiloh Il a duré 369 ans Comment je me rappelle 369 369 ans Il y a des différences Entre Shiloh Et Yerushalayim Shiloh Il était en Père Et Yerushalayim Et là Chez Be Shiloh Okhlim Kadashim Kalim Et Marasel Shiloh On mange Kadashim Kalim Et Marasel Shiloh Bechol Arwe Ça veut dire Dans tout endroit Où tu peux voir Mishkan Shiloh Tu peux manger Marasel Shiloh Ça peut être A 5 km A 10 km Tu vois Mishkan Shiloh Tu peux manger Marasel Shiloh Kadashim Kalim C'est beaucoup 5 km 10 km Si tu peux voir Si tu es en hauteur Tu es dans une montagne Tu peux voir C'est bon Au Birushalayim Par contre A Yerushalayim Non Tu ne peux manger Que lorsque tu es À l'intérieur De la Choma De Yerushalayim La muraille De Yerushalayim Dans les deux endroits Shiloh Et Yerushalayim Tu ne peux manger Les Khotchek Kadashim Que à l'intérieur Des Mechisot À l'intérieur Par exemple La Ezra d'Israël Ouais Ou là Où il y a l'étanchure Dans Dans Shiloh Khodushat Shiloh Yerushah Haréah Etter L'Ardusha De Shiloh Il y a Après Elle Une autorisation Khodushat Yerushalayim 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 Qu'est-ce que ça veut dire Rashi explique Yerushalayim 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 Bamot Quand Shiloh A été détruit Et bien Deviennent autorisés Les Bamot Chacun peut construire Un hôtel Chez soi Et faire des sacrifices Comme on a vu Dans la Mishla précédente Ça c'est l'explication De Rashi Oui Alors j'ai vu Rabbeinu Hananel Il explique de manière différente Regardez Rabbeinu Hananel Après sa destruction Il y a eu par la suite Encore La Shrina Qui a résidé Dans Dans Novo Dans Givron Et dans Yerushalayim Mais après Le Bet Amirdash Il n'y aura plus Un autre endroit Qui sera À Kadosh Après Mishkan Chilo Il y a eu D'autres Envoi Kadosh Comme Novo Et Il y a traduit Kudushah Oui C'est bizarre Quand même Il y a Encore Shrinah Kudushah Une Shrinah Mais après Il n'y aura pas Un autre lieu Shrinah Voilà ce qu'il explique Rabbeinu Hananel Nous on va continuer Avec Le Deux Deux Rashi Mala Amala Abiyizha Alors on va commencer Une Souguiah A partir de maintenant On commence Une Souguiah Et on va la finir Yoda Mouchini Et après Commencerons Les Agadot C'est quoi La Chilou Contre Rabbeinu Hananel Et Rashi Rashi Il parle de Heter Abamot Oui C'est le mot Heter Il n'est mis Yusha Tau Pour Rashi Heter Heter Abamot Selon Selon Rabbeinu Hanel Ça n'a rien Qui est à Abamot La Chilou Il y a Il y aura Par la suite Encore la Chilou Dans différents lieux Et donc Tu peux comprendre Bamot Tu peux les faire Non non Il n'y a pas écrit Bamot Ce n'est pas le sujet Du Tana Par contre A Yerushalayim Il n'y aura pas D'autres lieux Kadosh Après Après Shiloh Il y aura Lardusha Elle va se déplacer A Nov La Chilou Puis elle se déplacera A Givon C'est ça Et ensuite A Yerushalayim Donc la Chilou Elle va se déplacer D'accord Mais par contre Dans Après Yerushalayim La Chilou Elle ne part nulle part D'accord Alors La vérité C'est que Selon La Beno Hananel Le mot Il est difficile Il est difficile Besède On commence Maintenant Il est difficile J'ai entendu J'ai entendu Je vous dis Je vous dis ça Je vous dis ça Parce que Il dit A priori 200 ans Plus tôt Déjà Le A été Brûlé D'accord Comme ça Il dit Je ferme la parenthèse Je reviens Alors c'est qui Ronyo Celui-là C'est qui Ronyo Un potentiel Successeur A son père Chimouana Sadiq Qui était Kohengadol D'accord Et finalement Il est descendu En Égypte Aller voir Là-bas l'histoire Et là-bas Il a conçu Un hôtel Donc on est Chimouana Sadiq C'était au début A Tchèque Nesteq Dola Chimouana Sadiq A Yami Shikare K Nesteq Dola D'accord Donc on est Relativement Vers le début Du deuxième Bétamirnage Et il est parti En Égypte Il a construit Là-bas Un hôtel D'accord Et Rabbi Ishak Témoigne Il a entendu De ces maîtres Chez Makrevin Bevet Chonyo Bezman Aze Que même A notre époque On approche Bevet Chonyo Continue La Gemara Kasavar Bet Chonyo Là où Bet Avoda Zara Ve Kasavar Bdusha Lichona Kitsha Le Chata Ou Loh Kitsha La Tid Lav Parce qu'il pense Premièrement Bet Chonyo Ce n'est pas Une maison Idolate Donc on en est en train De comprendre Qu'on est chez Makrevin Comme si Le Chata Là on peut être Makrevin D'accord Il n'y a pas De problème Dans ce qu'ils font Parce qu'ils pensent Un Ce n'est pas Qu'il est en train De donner Une information Vous savez Il est Information Information Très importante Abet Chonyo Ils approchent Aujourd'hui Mais peut-être C'est mal Non On est en train De comprendre Et on peut Le faire Alors Premièrement On comprend Que ce n'est pas Une avoda Zara D'accord Parce que Et deuxièmement Ça veut dire La Kdusha Première Qui a été faite Une fois Que le Betamirda A été détruit D'accord Et bien La Kdusha Elle a sauté Et donc Tu peux approcher De nouveau Dans un hôtel Quelconque Vous entendez Ce qu'on est en train De dire là Une fois Que Yerushalayim A été détruite D'accord L'Akdusha Qu'il y avait Au départ Ce n'est pas Une Kdusha Éternelle L'Akdusha Elle saute Quand il y a Destruction Et donc Les Bamod Deviennent De nouveau Autorisées Donc On peut Sacrifier En Égypte D'accord Voilà Ce que dit Rabbi Isra L'Akdusha Il pose Soit tu dis c'est possible qu'au sujet, puisque la Torah l'a autorisé d'approcher dans des bains morts, oui, et bien Chakramim, ils n'ont pas décrit à ce sujet-là l'interdiction de sacrifier. C'est possible. Chez Me, les Gabé, le gaz de Chakramim, le Tum'a. Il y a une Tum'a de manière générale, mais au sujet des sacrifices, comme la Torah l'aurait autorisé selon la B'Isra, alors Chakramim, ils n'ont pas été gauzer une Tum'a sur sa foi. C'est quoi le gaz de Tum'a, alors ? C'est-à-dire quoi ? Chakramim, ils ont été gauzer Tum'a, ça veut dire, c'est quoi ta question ? Quand est-ce que ces deux questions que tu as posées, je crois ? Oui, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire gaz de Tum'a, Chakramim ? Par exemple, tu as des fruits, elle est insélie, et bien toi, tu sors en Foussala, tu t'appelles que tu es amé, tu touches après quelque chose, tu le rends amé. Ça c'est Tum'a, Tum'a, t'elle est amé. Maintenant, au sujet des sacrifices, comme la Torah est autorisée, alors Chakramim, ils ont mis une parenthèse, puisque la Torah t'a dit, tu peux faire n'importe où un sacrifice. Alors, je peux faire en Égypte, je peux faire en Égypte. Je vais faire en Égypte. Ok, alors à Mimela, je suis obligé de te dire qu'il n'y a pas une Tum'a là-bas. Donc on a mis une parenthèse sur ça. Quand tu m'as expliqué qu'est-ce que ça veut dire associer les Tum'a, je ne comprends pas maintenant la question de tout ce départ là maintenant. Mais Shlama, pourquoi tu veux que je touche, ni les fruits, ni rien du tout, ni bien ? Oui, mais moi, je suis tamé. Le Kohen, enfin le bonhomme qui est en train de sacrifier là-bas, il est tamé. Il n'a pas le droit. Alors le Rachach, il pose la question, pourquoi, pourquoi, de soi, tu ne te réponds pas à Tum'a ou T'arabe, Sibor ? Il répond par dire, Bémat, de soi, Tantarit, il a répondu comme ça. D'accord ? Une autre question, de soi, le Rachach, il répond et il dit, parce que Bétrognon, ça ne s'appelle pas Sibor. D'accord ? Ouah, est-ce que c'est bon ? Merci. Très bien. D'accord. Alors ici, Agave, il dit que la question n'est pas sur Chonyo lui-même. Parce qu'à son époque, encore, il y a aussi Beniohez, elle, qui est venu après lui. Il n'a pas encore fait la Takana, la Takana de Tum'a de Bé-Ressarami. La question de tout ce soit, elle est d'Ismane Zé. Après, il y a eu la Takana. Très bien, je continue la Gmara. D'Akana de Tum'a de Bé-Ressarami. La Gmara, c'est la Gmara. D'Akana de Tum'a de Bé-Ressarami. Il dit que le Gmara est de Bé-Ressarami. Il dit qu'il y a des n'est-il à un 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 n'est-il. Il dit qu'il y a des n'est-il à un 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 n'est C'est bon ? Maintenant, je continue l'Akmara. Amr le Amar ta. À Rami, on dit à l'Abi Israël, est-ce que c'est vrai que tu as dit ça? Amar le Ullo, il a dit non, je n'ai jamais dit ça. Amar Ava Elohim Amara. Rava, il dit, oui, il l'a dit. Wega Mirna Lamine. Donc, on voit qu'il était à l'époque de l'Abi Israël. Wega Mirna Lamine. Moi-même, je l'ai appris de lui, je l'ai entendu de lui. Je l'ai appris de lui, je l'ai appris de lui, je l'ai appris de lui. D'accord? Très bien. Alors, comment on est d'orèche dans la Mishnah? Comment on est d'orèche le passour? Alors, regardez Rashi, dans la Mishnah. La deuxième ligne de Rashi, dans la Mishnah. Pourquoi il s'appelle Menoha? Parce qu'ils se sont reposés de la conquête. Pourquoi on a mis, on les a séparés? C'est pour te dire, le Eter Abamot, il est entre les deux. Il est entre Shiloh et Yerushalai. Mais pas après Yerushalai. Donc, voilà pourquoi, une première raison, pourquoi Rabbi Israël a changé d'avis. Il y a une autre Mishnah. Il dit, Quand ils sont arrivés à Yerushalai, D'accord? La Mishnah nous dit là-bas, dans Basseur Zbahim, On a interdit les Bamot. Mais il n'y avait plus d'autorisation de Bamot. Et c'est elle qui s'appelle Nahala. Voilà les deux Mishnah Yot, Notre Mishnah Anou et Mishnah Danzahim, Qui s'opposent à l'enseignement de Rabbi Israël. Voilà pourquoi Rabbi Israël, quand il lui a dit, Est-ce que tu as dit? Il a dit non. Il n'a pas osé dire, je me suis trompé. Ou bien, non. Il a dit non, je n'ai pas dit. C'est bon? Tu vas aller me choutir? On a toujours un problème avec Betronio. On ne comprend pas Betronio. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi il fait? On t'a dit. Puisqu'on a dit après Yerushalai, il n'y a plus de Bamot. C'est la raison pour laquelle il a changé d'avis. Il a dit, il n'a jamais dit ça. Oui, d'accord. Mais lui, il n'a jamais dit quoi? Betronio, il faisait ou il ne faisait pas? Il ne faisait pas alors? C'est la raison pour laquelle il est. là, tu l'as vu ou pas. Oui. C'est Marlok et Tanaï. Et l'Agmara, elle va finir par couture que c'est vrai si Marlok et Tanaï. C'est bon ? D'accord. Là, tout va bien. Vous attendez, c'est celui-là, normalement. De toute sorte que vous avez besoin de prouver ça, c'est celui-là. Là, on verra tout à l'heure, quand on fera l'Agmara, là, on verra tout à l'heure où on voit le Marlok et Tanaï. Ça ne va pas être compliqué, mais ce n'est pas la peine de faire ça maintenant. Trousse-Fot. Omaï, ta'ama d'arbe et mishoum khouchia de Rav-Marie. Trousse-Fot pose deux questions. Question numéro un. L'éqché à Rav Rabbeinu Haïm. Omaï, t'chila et khiyamal et milté. Comment il a pu dire ça à l'Avrabie Israël depuis le début ? Ils connaissent pas les Mishniyats par cœur ? Alors, puisque tu m'as dit qu'il a changé d'avis à cause de ces Mishniyats-là, alors comment il a parlé depuis le début ? Là, question numéro un. Question numéro deux. Le autre chien. Qu'est-ce que finalement l'Agmara va nous dire que c'est une mahlok et Tanaï ? Amaya d'arbe. Amaya d'arbe. Mais pourquoi il change d'avis alors ? Et bien moi, je dis comme celui qui pense ça veut dire après le on a de nouveau parce que pour celui qui pense il n'y a pas il n'y a pas d'Étara va mort. Après Yerushalayim, il n'y a pas d'Étara va mort. Donc, tu n'avais qu'à dire pourquoi tu changes de vie ? Tu n'as qu'à dire moi je pense comme le Tana qui dit voilà mes deux questions à moi. Continuons. Il dit non. Il dit en fait tout le monde est d'accord après Yerushalayim il n'y a pas d'Étara va mort. Il n'y a pas d'Étara va mort à ce sujet-là. Il n'y a pas d'Étara va mort d'après. Oui. On a de Néasin, à ce moment-là, on va mettre une émplique. On a de Néasin et on a de Néasin et on a des télèches sur la Néasin de Suivant. Le mandé a malo qui t'sha s'avardé à vie, au moment-être à ce moment-être à ça. Le mandé a malo qui t'sha s'avardé à la commune à ce moment-être à la table J'entends mal. Vous entendez le bélo ? Non, il est bloqué là. Oui. Selon celui qui te dit qu'Inch'Allah tu peux, et selon celui qui te dit qu'Inch'Allah tu ne peux pas. Avec le Bihayim là, comme il expliquait, est-ce que l'Agmara, il peut marcher ? La suite de l'Agmara ? Oui. Je crois que c'est un petit enfant qui est en train de te parler là ? Alors tu verras, quand on lira à la Gmara, tu me diras à ce moment-là. Oui, ça marche, ça marche. C'est bon, on a fini le saut ? Oui. Bon. Alors, on fait marche. Alors sur ça, il y a un marchand. Et... Et on y va. Marsha, il demande, il dit, je ne comprends pas. On reprend Tosfot, avant de voir Marsha. On a enregistré la réponse dans nos têtes. Comment Marsha, comment Tosfot, il a répondu à la première question ? On revient, c'est quoi la première question ? Il n'a pas répondu à la première question. Il ne savait pas les Mishnayot, il ne connaissait pas les Mishnayot. Comment il a répondu à la question ? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Pourquoi il n'a pas répondu ? C'est quoi la réponse ? Je ne vois pas de réponse. Ah ? Je ne vois pas de réponse. Et toi, Marsha, tu vois une réponse ou pas ? Répète la question. La question, c'est quoi ? Comment ceci, il ne connaissait pas les Mishnayot ? Comment, comment il a, voilà, que disent les Mishnayot ? Que disent les Mishnayot ? En aharé a été. Donc là, en aharé, ah, 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 ah. En aharé, après, il n'y a pas de réponse. Il connaissait les Mishnayot, il connaissait. Mais lui, il pensait que la haré a comme, c'est-à-dire, comme comme à zé. Donc comme à zé, comme à, je ne sais pas quoi. Comment il a répondu tout ce fort ? Alors, toujours, tu ne comprends pas ce qu'il a fait avec Maitronio. Hein ? Comment il a autorisé qu'on puisse faire à Maitronio, alors ? Toujours, tu as la question. Il peut, mais… Parce que tu as dit, qu'est-ce que tu as répondu, Rabbeinu Chaim ? Tu as dit, Ok. Vous voyez, c'est ça la question ? Oui. Bon, alors, je repose ma question. Elle dit, comment tu fais avec les Mishnayot ? Les Mishnayot qui t'ont dit, il n'y a pas de en aharé aïtara. Yerushalayim est en aharé aïtara. Oui. D'accord. Comment il a répondu à cette question ? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Alors, on fait tout ce qu'on fait. Marcha. Marcha. La première et la dernière et la première, La m'y aïtara. La m'y aïtara. On s'haute ni apari. On s'haute ni apari. On s'haute ni apari. On s'haute. Vous m'entendez ? Non, on ne t'entend pas, mais on ne t'a pas entendu pendant un moment. C'était coupé. Ah. On peut sortir et rentrer. Non, c'est bon, là ? Maintenant, vous m'entendez bien, là, non ? Là, oui. Bon, alors, vous me dites quand ça coupe. Alors, il dit, Marsha, il dit, alors, comment tu réponds à la première question ? Et ça veut dire, on essaie de comprendre c'est quoi ce qu'il dit. Il dit, c'est possible que Toswat n'a pas répondu à la question numéro 1, parce que c'est facile à répondre. Il y a effectivement un Tana qui pense, oui, qui pense, « Dès qu'il y a un Tana qui pense que il y a un Tana qui pense comme ce Tana-là. » Il pense comme ce Tana-là. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'il dit. Alors, on bat devant Maïara, il veut expliquer c'est quoi la Kavanat de Marsha. Au départ, il a pensé, là, on va expliquer Marsha. C'est quoi la Kavanat, c'est quoi la Kavanat, c'est quoi la Kavanat ? C'est quoi la Kavanat, c'est quoi la Kavanat ? Au départ, Rabbi Isra qui s'est dit, « Il y a des Tanaïm qui disent, « En hara etre. » Il y a des Tanaïm qui pensent, « Yeshahara etre. » « Ah, Yeshahar Yerushalayim etre. » Alors, je m'en suis dit que Maqribim devait être connu. Ça n'a pas choqué, c'est pas choquant. Et après, « Wadarbe, il a changé d'avis. » Mais ça va de l'obligue. Et là, il pense qu'en fait, il n'y a pas un Tana qui pense, qui pense, « Yeshahara. » Il n'y a pas qu'il y a un Tana qui pense, « Yeshahara. » « Léolam. » Personne tient, personne tient qu'après Yerushalayim, il y a ailleurs à être. Et là, il y a la question. La Maqribim, elle est uniquement, « Yesholim, la crise de maqab isbeya. » « Waouh. » La Maqribim, elle est ce qu'on peut. Ça veut dire, selon ce que je comprends de Ginze Yosef, comme ça, il faut comprendre, au départ, il croyait que le Tana qui pensait, « Yeshahara etre. » « Bien, Maqribim, celui qui pensait, « Yeshahara etre. » C'est-à-dire, « Yeshahara etre. » On peut l'approcher ailleurs. On peut. On peut l'approcher ailleurs, en dehors de Yerushalayim, etc. Parce qu'il y a « Yeshara etre. » Mais après, il s'est dit, « Non. » Non, non, non. Personne ne pense qu'on peut l'approcher ailleurs. Alors, c'est quoi la Maqribim ? Non, ça marche pas. Tu as changé d'internet ou quoi toi ? En fait je suis chez Free maintenant Mais tu n'es plus Free du tout Tu es bloqué comme Free Ouais c'est vrai ça Moi je vois là j'ai toutes mes barres Ok bon Ça c'est Je lis maintenant Merci Alors mes chers il dit Il reprend Tosfot Il reprend la deuxième question de Tosfot Il dit je veux reprécher Pourquoi si maintenant Tanna'ehi Pourquoi alors la vie israque doit changer d'avis Voilà Et là il dit moi je pense comme le Tana Qui dit La mes chers demande il dit mais je ne comprends pas Qui ne connait pas la breitak Qui dit Qui dit Peut-être qu'il ne connait pas cette breitak là Quoi cette question là ? Quoi cette question ? Quelqu'un ne connait pas le Mishnayot Ça nous dit Mais Beraita il ne connait pas le Mishnayot Voilà Très bien Alors mes chers il dit Il ne connait pas le Mishnayot C'est sûr que cette question numéro 2 Il va reprendre le Mishnayot Première question Est-ce que le Mishnayot ne connait pas le Mishnayot ? Les deux Mishnayot qu'on a cité Maintenant si tu vas me répondre Ce n'est pas deux questions indépendantes Ce n'est pas deux questions indépendantes Et si tu vas te défendre de la question numéro 1 Tu vas me dire Mais non Il connait des breitak Il a été posé comme ces breitak Parce que le Mishnayot est un Aïm Donc le Mishnayot est un Aïm Donc le Mishnayot est un Aïm Et un Aïm Et un Aïm Et un Aïm Alors j'ai une autre Kouchia Kouchia Mishnayot est un Aïm Alors pourquoi il a changé d'avis ? Ça veut dire en fait La question numéro 2 C'est le Mishnayot C'est pas à la réponse numéro 1 A la question numéro 1 Donc c'est lié C'est pas deux questions indépendantes Comment il a répondu ? Et en même temps j'ai répondu à la question numéro 1 Parce qu'en fait la question numéro 2 C'est si tu réponds à la question numéro 1 Je connais Donc je connais qu'il y a Effectivement une baraita Je connais Tu penses 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 D'accord Et là Pourquoi il a changé d'avis ? Quand il était à Chosev Il s'est dit Non Mishnayot doit dire En dehors Tout le monde est interdit Tout le monde est interdit C'est ça la raison de la Hazara D'accord Donc J'ai répondu à la question numéro 1 Alors pourquoi Hazara ? Tu réponds Comme je t'ai écrit L'homme il s'est abri de dire Que tout le monde Il y a une mahlok Sur ce sujet là Tout le monde interdit Maman en dehors Qu'est-ce qu'il a dit Masha ? Masha il a dit Comment ça le Hashi Tarsa ? Au contraire Il a répondu Tout le monde à la question D'accord ? C'est pas le Hashi Tarsa Dans sa deuxième question Oui Elle est dépendante C'est si tu réponds A la première question De cette manière là D'accord ? Oui Et après la deuxième question Et si tu réponds A la deuxième question C'est bon J'ai tout répondu Voilà la gavana C'est bon ? Mais je me le connais C'est inspiré Un petit peu de Masha De la réponse de Masha Je sais pas Je ne peux pas dire comme ça Mais ce qui donne La réponse de Masha Non ? Je ne sais pas Je ne comprends pas Ce que tu me dis Vous savez quoi Il s'est inspiré C'est pas C'est inspiré Dans la réponse On est en train de faire De la philosophie On dirait avec toi Inspiration Ouais Ok En tout cas Ça c'est la réponse De Rabenu Haïm Sachez que Le Roshba Dans le Hidushim Il rapporte Rabenu Haïm De manière Un peu différente De ce qu'il y a écrit Devant nous Dans le Sot Là-bas Il rapporte Une autre mahlope Entre Rabbi Yohanan Et l'Eshlapish D'accord ? Sans entrer dans les détails Et à priori Si on est médardaire Dans la chambre Là-bas Et dans la chambre Que ce soit chez nous On voit qu'il y a une différence Dans les deux Vous avez du réseau les amis Parce que là Tout le monde est bloqué Moi je ne suis pas bloqué Moi Et toi Tu es bloqué toi ? Ah ? Tu ne m'entends pas là ? Ah oui ? T'es bloqué Manu Et Amos Je t'entends couper aussi Ah bon ? C'est embêtant ça Je vais sortir Je vais revenir Je vais revenir Que toi Tu m'entends Pas bien C'est pas grave Mais qu'on entend Les rêves Pas bien Ça c'est pas bien Tout est pas bien Tu as compris Ce qu'il vient de dire Il est ou pas ? J'ai très bien compris Que toi Tu m'entends pas bien C'est pas très grave C'est pas très très pas bien Moi j'ai l'impression Que les mots Saïd Shabbat C'est comme ça Souvent je remarque Moussaïd Shabbat Peut-être qu'il y a À ce moment-là Beaucoup trop de connexions Il y a des antisémites Même dans l'air Non non C'est pas antisémite C'est Beaucoup de connexions Bon allez On y va Allez on avance Alors on continue La Khmara Tana eh Mahlouke Tana eh Détnan Amara Bilehaz Shammati Kishayu Bonim Baichal Ossim Klaim Laichal Asso Klaim Laichal Klaim Laazera Elas Chebaichal Bonim Mibachos Soba Azera Bonim Mibifnim Alors on va Seulement Seulement Pour le Echal Il construisait Du côté extérieur Et pour la Hazara Il construisait Du côté Intérieur C'est bon ? Oui Imaginez vous Vous avez Un carré Un petit carré Un grand carré D'accord ? À l'extérieur C'est bon ? Même s'il n'y a pas De Betamirdaj On peut faire Des sacrifices On peut manger Les Kotshe Kadashim Même s'il n'y a pas Les rideaux De la Hazara Les mur De la Hazara On peut manger Kadashim Kalim Ma Sersheni Afal Pishen Choma Même s'il n'y a pas La Choma De Yerushala C'est bon ? Oui Très bien Miquelal Voilà ce qu'il dit Rabi Oshua Miquelal Je vois donc Que Rabi Oshua Et il est Sur la Bia C'est que la Bia Il pense D'accord ? Maintenant Alors il faut Que je refasse La Muraille Comme je n'ai pas Encore construit La Muraille Je fais d'abord Les paravents Je fais des paravents À l'intérieur Pour le Echad Et à l'extérieur Pour la Hazara Pourquoi j'ai besoin De faire Les paravents Pour Pour le Du côté intérieur J'ai qu'à faire La Hazara Ça suffit Pourtant L'Abi Lada Il a dit On a fait Des klaims Pour le Echad Et des klaims Pour la Hazara Alors la Chine Nous dit Tu sais pourquoi On a dû aussi Faire les paravents Pour le Echad Pour qu'on puisse Appeler Le Misbeh Il faut qu'il soit Mais si on doit Attendre la construction Il faudrait qu'on Attende une vingtaine D'années Avant de finir C'est pourquoi Ils ont commencé À approcher Mais pour que ce soit On a déjà mis Les paravents Pour le Echad Comme ça Le Misbeh Il s'appellera Petahohel Mouré Mais Vous avez compris Et on était Mardi J'bém Et comme La Gmarad D'amasekhet Shvorod T'edzaim Pardon D'accord Il y a une procédure Pour sanctifier l'endroit Il y a une procédure À faire Avec des pains Avec des D'accord On marche autour Etc Comme c'est marqué Dans Masekhet Shvorod Donc j'ai l'agmara Voilà A priori La Marroquette Elle est Rabi Léezer Rabi Ochoa Est-ce que Gdusha Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Les gens Est-ce qu'il y a Les gens Ou non C'est bon Attends Ça veut dire quoi Ça veut dire que Pour Rabi Léezer On pouvait faire Des corbanotes Il suffisait De mettre les paravents Oui il suffisait Parce que La Biochoa Il est encore plus souple Même s'il n'y a pas Les paravents Donc les deux Ils sont d'accord Qu'il y a une Gdusha Toujours Même s'il y a eu Le Chokban Non Pour le moment On est en train de comprendre Que selon la Biochoa Il n'y a pas de Gdusha Seulement Les paravents C'est pour être Magdhir Chaque endroit Ils vont mettre Les murs Les faux murs On va appeler ça Des faux murs Ces faux murs Ils vont être Magdhir L'endroit En faisant le protocole Qu'on doit faire Pour être Magdhir À l'endroit D'accord Et même Le côté intérieur Le côté Echal Aussi On lui fera Cette procédure là Pourquoi Quel est le but Tu n'as pas utilisé Le Echal Parce que Pour que le misbeir Tu puisses S'approcher Il faut pouvoir Appliquer Mais il faut pour ça Qu'il y a Donc c'est pourquoi Je dois faire aussi Déparément Le Dupont D'accord Donc Il rabie Ochoa Il pense que L'endroit Elle est toujours là Il rabie les airs Qu'elle n'est plus là Parce que Magmar a dit Qui t'a dit Tout le monde pense Tout le monde pense Tout le monde pense Et chacun dit Ce qu'il a entendu Oui Oui mais tu vas me poser La question Mais pourquoi Mettez pas avant Selon Rabbi Léez C'est juste pour que Ce soit Snihout C'est pas Pour le djinn C'est juste pour La Snihout On a fini Donc on a été Le Dupont Je peux te dire Que tout le monde pense De Jajna Qui t'a dit Là tout va bien Pas bien compris Mais bon C'est pas grave Tu as pas bien compris Maïe Maïe J'étais fatigué Moussaï Shabbat On dirait Moussaï Shabbat Fatigué Je dis fatigué Mardi fatigué C'est pas bien Alors comment il faut Faire Non non c'est bon C'est bon Ok Très bien On continue On continue La Gmara La Gmara Elle dit Elle change Elle dit Voilà la Gmara Qui pense C'est Tanya Amar Rabbi Ishmael Rabbi Yossi La Maman O'Hakamim Et Elou Quoi Hakamim Ont énuméré Ces villes-là De quoi on parle De quoi on parle Rachid nous dit On parle des villes Que dans ma serre Tarakhin là-bas Les villes Entourées de murailles Depuis l'époque Et quand la Mishnah Là-bas Elle a compté Neuf villes Neuf villes Entourées de murailles Et le Tanya Nous dit La Maman O'Hakamim Et Elou Pourquoi Hakamim Ils ont compté Que cela C'est quoi ton problème Parce qu'il n'y avait Que cela Non Il y en a plus D'accord On a fait beaucoup On avait beaucoup Oui Quand ils sont montés De l'exil De Babel On a trouvé Ces neuf villes-là Et les ont sanctifiées Mais les premières villes De la conquête De Yehoshua Depuis l'exil Et bien la Kdusha aussi Elle est partie C'est bon ? Très bien Maintenant Je finis le Rashi Alors a priori Normalement là On est bien a priori Pourquoi on est bien ? Parce que la Mishna De Rabbi Yehoshua Elle pense Et là on a une Mishna Qui nous dit Une Baita Qui nous dit Une Baita Qui nous dit Donc à un moment On est fait On est tranquille On a trouvé Le Mahloq Et Tanaïb N'est-ce pas ? Alors continue La Gmara Alors dis Rashi attention Ne crois pas Qu'on est en train De marcher Sur ce qu'on vient de dire Le Hormin Regardez Rashi C'est la fin La fin de la preuve Quand tu as dit Je te finis la preuve Je n'ai pas fini Ça veut dire Ce que je viens de vous dire Ce n'est pas vrai Ce n'est pas ça La Kavanah De la Gmara Vous avez compris ? La Gmara Elle vient de me rapporter Antana qui pense Lo Kitsala Ti Lavo Et maintenant Elle va me rapporter Antana qui pense Kitsala Ti Lavo Pendant la question Que nous on a Sur Rashi Qui t'a dit Rashi Que c'est comme ça Qu'il faut comprendre La Gmara Peut-être que nous Pour Rashi C'est une question Alors cette question Qui c'est qui la pose ? Mais je me rote Que nous on a Mais je me rote Que nous on a Elle dit Tu sais pourquoi Rashi Elle ne comprend pas Comme ça Parce que La Gmara Elle a dit La Gmara Elle a dit Mais il a dit La Gmara Rashi 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 La Gmara De la Gmara Elle a dit La Gmara Elle dit Juste avant Après qu'on a repoussé Rabbi Eliezer Rabbi Oshua Après qu'on a repoussé Qu'est-ce que La Gmara Elle a dit Regardez dans le mot La Gmara Une ligne Avant les grandes lignes Elle Qui a ne Tana Vous voyez Ça veut dire Que la Gmara Elle va apporter Deux Tana Un qui pense Kitsala Ti Lavo Un qui pense Lop Kitsala Ti Lavo Voilà pourquoi Rashi l'a expliqué Comme ça Quelle question Il te reste Ok la Gmara Tu as fait ça Mais pourquoi La Gmara Tu fais comme ça C'est la Gmara Mais maintenant Je crois La question La Gmara Elle-même Alors sur ça Je continue Juste après Rappelez-moi Rashi Quand je finis La Sougui Rappelez-moi Le Rashi Je continue La Gmara C'est la Gmara Il y avait 60 villes tout cela c'était des villes fortifiées un grand murail alors pourquoi ils ont énuméré cela quand ils sont montés de l'exil et bien ils ont trouvé ces villes-là et les ont sanctifiées et l'agmara demande comment ils ont été les sanctifiés voilà on t'a dit qu'on n'a pas besoin d'être ou est-ce qu'on t'a dit dans la suite des paroles de Rabbi Ishmael comme on va voir juste après on a trouvé cela et pas que cela en fait tout ce que toi tu trouves comme ville entourée de murailles que tu sais que tu as une maçore de tes pères que cette ville-là elle était entourée de murailles elle était entourée de murailles depuis Ochoa Binoun et bien elle a le djinn de il même si aujourd'hui elle n'en a pas elle a une ville de il tout donc on voit bien que ok c'est clair ok c'est clair complètement de la ville elle est entourée de murailles ou bien le fait de lire la Megillah si la ville elle est entourée de murailles elle doit la lire le 15 ou bien si tu as vendu une maison tu ne l'as pas racheté dans l'année d'accord elle est définitivement à l'acheteur tu ne peux plus la racheter à moins qu'il désire de te la revendre tu ne peux plus l'obliger ouah est-ce que c'est clair jusque là c'est clair mais j'ai une petite question une toute petite question a priori de la paracha de cette semaine on voit que ce n'est pas vrai quand Tisha à un moment il n'est pas Tisha l'a dit de l'avoc quand il y a eu au Mont Sinai après il aura dit vous pouvez monter quand il y a eu le matin de Torah ils n'avaient pas le droit de monter parce qu'il y avait l'acheter il leur a dit quand je serai parti c'est bon vous pouvez monter alors donc Tisha à l'écharata et à l'écharata il a dit donc justement si lui il nous a dit ça y est on n'a pas mieux comme preuve il a dit dans ce cas là il n'a pas dit partout maintenant la question de savoir quand tu as eu le pidouche paré au Choua est-ce que c'est un pidouche qui est dépendant de l'exil bien non c'est un pidouche éternel de chez là c'est un pidouche qui est dû à quoi à une doucha qui est venue il y a une procédure de pidouche il y a un protocole d'accord est-ce que ce protocole il est passager bien non très bien je continue l'agmara 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 dit alors finalement on a deux enseignements de l'agmara qui se contredisent un il pense tu chale chanah qui chale chanah ou et qui chale achi d'avo et l'autre pense que l'or qui chale achi d'avo et pour l'agmara c'est une mahlouche qui pense que l'abishma et l'abiyos ils pensent ainsi et un autre qui pense que l'abishma et l'abiyos ils pensent ainsi je peux te répondre de manière un peu différente l'une d'entre elles c'est l'abiy c'est pas l'abiyos on s'est trompé c'est l'abiyos qu'est-ce qu'il a dit l'agmara c'est marqué c'est quoi il est d'orèche il avait duré avant mais maintenant il n'en a pas quand même quand même dit l'abiyos aussi quand même il y a que duchat aïm muqe et donc lui pense c'est lui l'auteur en fait de la deuxième et non pas d'abiyos pas de la c'est bon juste il y a une arda dans l'achim l'amma m'éna'oum d'accord je rappelle que dans ce l'amma m'éna'oum dans cette braïta on a vu que l'abiyos il pense n'est-ce pas parce que lui-même c'est marqué dans la braïta pas la braïta la braïta dit la duchat des premières villes fortifiées elle est bête là quand bat la d'accord donc il pense de l'amma m'éna'oum pourquoi tu me cherches une autre braïta dans ce que toi rachis tu as rapporté tu as une preuve que tu as la duchat duchat la duchat la duchat la duchat la duchat duchat la duchat duchat la de la chasse et la chasse il répond c'est vrai mais toujours la mara elle préfère apporter une braïta ou une mishnah où le nom du tana est clairement cité ce qui n'est pas le cas de la mishnah on sait pas qui est l'auteur du tana c'est vrai ce que tu dis mais on n'a pas de nom et on voit plein de fois dans le chasse qu'on cherche le nom pas de ta mara allez on fait on fait tous vous êtes prêts alors ce tous là on l'a vu en partie dans ma d'ailleurs on a eu besoin de lui quand on a fait on a eu besoin de on y va la question suivante pourquoi tu n'amènes pas que qu'il pense à qu'il pense qu'il pense qu'il est en train de dire qu'il s'il y 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 La dernière fois que j'ai entendu ce nom-là, c'était Daf Zahin. Dans ce matin, oui. On a rapporté ce matin. Vous vous rappelez l'histoire avec « Mettez-moi, récupère tes yeux » ? Oui, oui. Non, vous avez oublié ? « Mettez-moi, récupère tes yeux » ? Oui. Vous avez oublié déjà ? Oui, j'ai oublié. Oh, on savait lire. Donc, Rabi El-Zahin lui a dit « Al-Tar-Fol, Al-Tar-Fol, c'est bien le rêve. » Oui, il s'est plaint comment ça se fait que… Ils ont fait un minyan, Birlan. Et il a dit à Rabi El-Zahin, « Récupère tes yeux ». D'accord ? Et les yeux, ils sont tombés. Le Pshat, il a reçu ses yeux dans ses mains. Je ne me rappelle pas. Bon, alors, dans l'agmara là-bas… Dans l'agmara là-bas, normalement c'est choquant, ça veut dire, je vais retenir ça. En tout cas, dans l'agmara là-bas, donc… Comme ça, j'ai reçu de Rabi El-Zahin, etc., etc., etc. Il a dit « Amon ou Moab, l'année de la Shemitah », il prélève. « Quel marasser il prélève ? » « Quel mahluk est marasser chini ou marasser ani ? » Et il a dit « On prélève marasser ani. » « Mataram » C'est quoi la raison ? Beaucoup de villes ont été conquis par Misraïm, mais pas par Babel. Pourquoi ? Pourquoi ? Ils ne les ont pas conquis exprès. Et donc, en l'occurrence, le Pshat, c'est qu'ils n'ont pas conquis exprès. Pour qu'il n'y ait pas d'orduchat. Pour qu'on puisse travailler le champ pendant la Shemitah. Pour qu'on puisse donner le marasser ani au ani. Voilà la question de la Benouta. Voilà, tu vois bien que Rabi El-Zahin pense clair a priori. Voilà la question de la Benouta. Une question forte. C'est pas la continuité des paroles de Rabi El-Zahin, c'est la Gemara qui parle. La Bih El-Zahin a dit « Par amon-moi, on prélève ma rassale ani, bichviri » C'est tout. Et la Gemara l'a rajouté « Mataram » « Mishon de Arbet, Krafim, etc. » Et tu vas me dire « Alors, que ça change ? » Finalement, la Gemara l'a expliqué comme ça à la Bih El-Zahin. « Non ! » D'abord, premièrement, je t'amène une preuve à ce que je dis. Dans la Bih El-Zahin là-bas, quand il rapporte la même alakha, on ne fait pas la suite. « Mataram » « Mishon de Arbet, Krafim » C'est pas écrit là-bas dans la Mishnah. Je t'avais notamment preuve de l'akha, que c'est pas lui qui a dit ça. Si ça avait été lui qui avait dit ça, oui, et bien on aurait rapporté la Mishnah. Puisque c'est pas rapporté dans la Mishnah, c'est que c'est pas lui qui parle, c'est l'akmala qui a parlé. Bon, ok, qu'est-ce que ça change ? Continuïe tu esfor. V'âchei'i P'yru s'ah. Ma ta'ame a'srid ? « Mishon dechiai Gaona ha'ajkaihan » « Ve-ai-la Yisrael » « Shin yichamo » « Leibé-co-me aller-be-bel » « Mir-Dash » « Le mande Ama loikichah » « Kuidi che signissimo » « Alléem » « A testimonial » « Jeudi – jeudi » « « Bishoun » « Leibé-co-che-kane » « Amondu » « Mouah » «shen » « duh- translated » « Be-co-che-kane » «Shin yichamo » les quatre mots qui suivent c'est c'est pas clair d'abord j'explique ça en fait l'agmara en train de dire comme ça elle est en train de dire tu sais à mon ou moi je prélève ma c'est la nuit et l'agmara on a vu ça par ailleurs pour celui qui pense d'ocher les chônes à l'eau pour celui qui pense comme ça et bien même on est bien quand ils sont montés ils ont pas tout conquis pour laisser des territoires qu'il n'y a pas d'ourdoucha comme ça dans la chmita on peut les prélever on peut prélever ma c'est la nuit pour la nîme la même chose à mon ou moi pour rabbi l'hézé mais à mon ou moi n'a jamais été conquis ni par olem israël ni par olem bavet d'accord voilà la réponse de l'agmara voilà là le michou si maintenant si elle a jamais été ils ont jamais conquis à mon ou moi dans ce cas là pourquoi on va faire même ils ont été métaquelles quand même tu fait des prélèvements mais ils ont été métaquelles quand même tu fais des prélèvements et il y a beaucoup d'oeuvres qui habite dans cette région là mais quand même il n'y a pas douches à venir pour lui un peu il y sur le chien il y sur le chien on est la même il y sur le monde la même il y sur le chien le chien On est en train de parler selon Rabbi Eliezer, qui lui peut te dire C'est dans cette démarche-là que tu es en train de parler Et si tu vas me dire que ça veut dire que jamais ça n'était Kaddosh On dirait qu'il y a un mandama qui dit Kaddosh, mais ils ne disent pas ce mandama Alors le maître de Rasha, il dit qu'il faut effacer ces paroles-là Et Rasha, il dit, je ne comprends pas du tout ce que tu es en train de dire D'accord, donc il met les quatre mots, les mandama, l'ochat, il les met entre autres parenthèses Éliminés On ne parle pas de l'amon ou Moab Qui ont été purifiés par Sihon, et donc l'am Israël a conquis par la suite On parle de ceux qu'on est, on est en Israël, ils ne les ont pas conquis La parcelle de terre de l'amon ou Moab Qui n'a pas été conquis par l'amon Israël C'est de cela que je parle Là-bas, dans l'amon Israël, on parle et de Babel et de Misraël Misraël, on est d'accord qu'il n'y a pas eu de conquis Là, même chose, l'amon ou Moab, il n'y a pas eu de conquis C'est de ce territoire-là où il n'y a pas eu de conquis que je parle Etc C'est de ce qu'il n'y a pas eu de conquis Il y a trois terres D'accord, on suivait là-bas, on parlait aussi de la Shemitah Il y a Yehuda Et là-bas, c'est Mashma Amon ou Moab Qui est Il y a une rduchale Ça dit attention, il y a deux parties Il y a Amon ou Moab Qui appartient Qui appartient à l'Israël D'accord Il y a Amon ou Moab C'est la partie Amon ou Moab Il y a deux halakis Il y a un halak qui a été conquis Un halak qui n'a pas été Conquis Le halak conquis, c'est le halak Chez Taharu Amon ou Moab Qui ont été purifiés par Sihon C'est bon ? Dans un moment, on ne peut pas les conquérir Ils sont venus Sihon et Rod Dans une parcelle de terre Ils ont fait la guerre Ils ont conquis une parcelle de terre D'Amon ou Moab Qui c'est maintenant les propriétaires C'est Amon ou Moab Non, c'est Sihon Sihon, nous on a le droit de lui faire la guerre à lui Pourquoi ? En faisant la guerre de Sihon En même temps, on a conquis En même temps, on a conquis Cette guerre-là On a conquis les parcelles Qui appartenaient auparavant Amon ou Moab D'accord C'est-à-dire le mot Métair Métair Il n'est pas très La cabana de Métair Nous, on a un interdit De le prendre De prendre cette terre d'Amon ou Moab Nous, on a un interdit C'est bon ? Très bien Maintenant, je continue On a reçu Et aussi dans le Châ negotiating Il faut que tu la comprends Si elle te plaît Et nin bars Mets saya donc il pense c'est quoi la question je m'arrête là par exemple c'est très bien c'est la mascarna de l'agmara l'agmara l'a dit ça finalement je me suis dit que peut-être son problème comme si tu ne sais pas mais oui tu sais ce qu'il pense il pense à travers cette histoire là il avait une ligne et il a voulu être et comme il voulait passer le fatiguer à monter la quatrième année la vigne à Yerushalayim il voulait le rendre le fatiguer à Yerushalayim il aurait fallu le racheter comme le raisin qui est en dehors de Yerushalayim le kerem réveil qui est en dehors de Yerushalayim qui le rachète bien que il y a quand même un djinn de fidyion il le rachète c'est tout je reprends encore il faut juste le racheter et même vous ne pourrez pas le manger vous ne pourrez pas le manger puisque donc vous devez transférer la quatrième année sur de l'argent vous avez gagné quoi rien du tout donc vraisemblablement qui pense le racheter la quatrième année et donc je ne pourrais pas sur la démarche nous pour qu'elle m'a dit il m'a et il m'a je reprends la quatrième année la quatrième année la quatrième année et tu m'a dit si c'est comme ça il faut être poudé à toi et qu'est-ce qu'il gagne l'anime puisque il y a eu une taqanat que tout ce qui se trouve un jour de Yerushalayim de chaque côté on doit l'amener Yerushalayim il y a eu une taqanat du Béjin je crois qu'il l'autorise clair alors c'est pourquoi tout ce qui est interdit on n'a pas le droit de racheter tout ce qui est à un jour de Yerushalayim même si maintenant c'est plus chayard parce que Yerushalayim elle a été détruite il faut un mignon un autre donc il fallait monter ça à Yerushalayim voient-ce qu'il et qu'il il y a la 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 donc ça c'est quoi finalement il a les raisins il faut monter pour les choukims il faut faire beau les choukims très bien alors lui vous ne voulez pas le faire d'accord bon maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire la douche elle n'est pas là ils vont faire pidiol ils vont devoir le racheter mais qu'est-ce qu'ils gagnent ça coûte 100 euros ils vont prendre 100 euros aussi non ils peuvent prendre 1 euro ça suffit pour faire le pidiol 1 euro suffit comme il a dit Shmuel d'accord 100 euros tu peux le mettre dans 10 centimes dans une clouta bien que les paroles de Shmuel comme tout ça tu ne vas le dire pas à la suite c'est machma d'afra bedjahabad ça marche ça c'est à l'époque du betamirdash mais lorsqu'il n'y a pas de betamirdash tu peux faire un pigeon comme celui-là 100 tu peux c'est à l'autre époque non même tu peux le faire et comme ça c'est rapporté aussi dans Sheltot qu'on peut faire les khatriles en pidiol comme ça et il fait la bracha sur le pidiol avant de faire le transfert et après il brûle la pièce il la jette dans le fleuve il faut enlever le mot c'est à l'autre c'est à l'autre ça veut dire c'est à l'autre le premier et le deuxième ils ont vous savez quoi le premier ils ont ? le premier il faut être tardiche le deuxième il faut être mekadech d'accord ici il n'y a pas besoin je vais être golet après on verra ma chat c'est à l'autre Shniya Dushat Ronyo c'était après Dushat Shniya qu'est-ce que ça veut dire ? ça tu me demandes à l'autre on y a eu je vais t'expliquer Dusharichona qu'est-ce que tu veux me montrer toi ? Dusharichona l'opichala c'est ça ? et alors ? normalement Dusharichona l'opichala c'est d'avou parce que il y a la Dusha de Yehoshua il faut faire le Dusha il faut Dusha de Ezra il faut oui mais une fois qu'on a fait la Dusha de Ezra après il n'y a pas une troisième Dusha donc la Dusha Dusha batla mais la Dusha Shniya l'opatla c'est après Dusha donc l'opatla qu'est-ce que tu m'amènes une preuve Dusha Rishona l'opichala t'ilavo bravo Dusha Rishona elle parle Dusha de Ezra pardon Dusha de Dusha Yoshua quelles preuves j'ai que il me dira comme ça peut-être que tu as réponse comme lui qu'est-ce que tu as même comme ça voilà la couchea de Tosfod vous voyez le Marc Tosfod répond même pour cette qui pense que ce n'est pas dans toute chose il faut prélever les tromotes mais pour toute autre chose par exemple je ne sais pas mais en tout cas c'est comme ça qu'il faut comprendre la Dera qui est rapportée dans la serre et le Tshibamot quoi on a fini Tosfod tu as compris il y a Kouchadilot d'Otosfod maintenant juste il y a le bar il y a Marja c'est purement technique ça c'est ce qu'on vient de poser question réponse c'est ça la Kavana d'Otosfod maintenant juste au niveau des mots regardez Marja et au Marja je le lis comme j'ai lu comme j'ai lu la question était bien n'est-ce pas maintenant la vérité c'est que nous la guirsa qu'on a sous les yeux c'est comment je comprends ça alors sur ça Marja il dit on peut être meilleur chef de cette guirsa selon le purus Rabenu Hananel de Père et Harain d'accord et qu'est-ce qu'il explique Rabenu Hananel là-bas Rabenu Hananel il explique que Dushar Ishonah c'est celle des Avoc Shniyah c'est celle de Yehoshua et Shlichit c'est celle de Ezra bon il n'y a pas de Nafamina c'est juste c'est qui le premier c'est tout vous comprenez nous l'a considérée la première Yehoshua non oui la première Yehoshua la deuxième Ezra alors que Rabenu Hananel il l'a considérée la première celle des Avoc c'est pour comprendre mais en tout cas donc celle de Yehoshua c'est deux et celle de Ezra c'est trois donc ça ne change rien finalement au but de la question c'est après celle de Ezra il n'y a pas d'Urdusha et Abed Roméo c'était après Ezra waouh pas de toute la sourire Amos tu enlèves ton truc comme ça je ne vois pas quand tu dors c'est ça non je ne dors pas non non je ne dors pas c'est la vérité tu veux que je te me montre là allez montre-toi que je te voie allez Hazek bon allez on s'arrêtez où dans l'Akbala à partir de maintenant c'est de l'Agada bon alors là vraiment cette fois-ci je n'ai pas beaucoup compris les choses mais l'Agada je crois que je vais comprendre ok mais c'est dommage tu vas étudier ça dans ma serre de Bessa au moins tu aurais une première lecture bon on y va on a une ma serre depuis un chèque n'est-ce que qu'on a une ma serre comme on verra plus tard dans l'Agada c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi bon aujourd'hui on fait aussi pour des bonnes choses à l'époque de Hachverosh il y avait la famille quand l'homme commençait à se multiplier sur la terre c'est quoi le c'est quoi le ça il y a il a vu le mal de l'homme est grand ils ont voyagé à l'est là aussi ils ont voulu construire une ville etc et ce fut à l'époque alors qu'est-ce qu'il y a eu c'est quoi le ça il y a eu la guerre quand c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi le malach c'est présenté à lui il lui a dit ils ont fait ils ont été ils ont utilisé le butin il y avait un homme de la ville de Ramatay et c'est quoi le tsaar elle avait pas d'enfant quand tsaar c'est quoi le tsaar c'est quoi comme juste après c'est marqué que tu as déjà fini dans Shaul tu as déjà fini le tsar de David Amel mais on ne voit pas pourquoi Rachid dit en fait le tsar il se trouve dans le passant d'après l'action qu'on a c'est deux fois d'accord je continue encore un peu c'est quoi David Amel qui était installé c'est quoi le tsar c'est pas lui qui va construire le Bétamirdas voilà c'est bon tout ça c'est les exemples c'est quoi le tsar et ce jour là c'était un jour de joie comme le jour où il a créé le ciel et la terre c'est pas le jour où il a fait les c'est un jour où il a été créé c'est un jour où il a été créé elle amène sa preuve elle ne pose pas la question à partir de la terre elle va la poser tout à l'heure d'accord donc de là on voit c'est un jour où il a été créé le tsar c'est un jour où il a été créé le sard tu sais c'est quoi c'est vrai qu'il a été très content mais tu sais c'est quoi le sard tu as vu Jonathan c'est ce qu'on a parlé ce matin ils sont morts C'est parti. on peut répondre allez j'attends il ne va pas être enterré avec Rachel alors il pose une question il dit après il y a été comme ça tu as dit voilà le problème il y a d'autres alors demande Rachel il dit très bien moi j'ai une autre question c'est quoi le problème que j'ai il dit il dit on a vu qu'il y a il y a trouvé il y a trouvé bon bravo on n'a pas dans le midrash il y a des raisons une des raisons c'est parce que justement il a vu qu'il n'allait pas être enterré avec elle d'accord ok alors c'est la question on dirait qu'il y a un midrash il ne répond pas à la question bon mais ça reste quand même d'accord qu'on ne sait pas trop ce n'est pas écrit il y a un midrash que j'ai vu une fois vous savez pourquoi il a pleuré ou pas parce que quand il a embrassé Rachel il a pleuré parce que les gens les amas parce qu'ils vont lire la Torah je vais dire ah il n'amassé alors moi aussi je n'amassé une fois alors il s'estimeu un peu pour ça oui bon c'est vrai qu'on m'a fait c'est pas clair peut-être c'est pas la même chose il y en a à tout va elle est très bonne je l'ai fait plein de fois il faut que je change très bien non mais c'est la seule fois on l'a remarqué alors à mon avis on dormait beaucoup alors non mais on ne fait pas attention à ce jeu de mots peut-être aussi ok il y a le Yahves il dit le Yahves il dit que ce qu'il est en train de dire il commence comme ça il dit je veux dire le premier jour c'est toi le Sahab c'est Mishoum le deuxième jour c'est pourquoi il m'a dit il y a Kachini si tu vas me répondre au premier je te pose la question sur le deuxième Kachini tu peux aussi répondre pourquoi ? parce qu'il voulait bégé un homme et le Shishi tu es bloqué Révéit tu n'es pas bloqué parce qu'il y a marqué Mérat sans pour dire qu'il y a une malédiction et bien Shishi Adam Bikar Badiadine c'est bon après il y a Chitrot pourquoi il est bloqué il ne peut pas dire qu'il y a eu le Yetserara il y a deux fois il y a deux fois Tov je crois dans Shishi oui mais c'est rien c'est pour attraper le Tov parce que justement une des deux fois Tov c'est parce que c'est bien c'est bien que le Yetserara non Tov Mérat c'est c'est le sixième jour ça non ça c'est autre chose c'est ça c'est ça c'est pas autre chose c'est ça le Yetserara je crois qu'il a créé le Yetserara bon Amaravashi donc on continue donc pendant qu'on a posé des questions il y a des Waihi qui ne sont pas ça Amaravashi je change qu'il y a des Waihi qu'il y a des Waihi Waihi Bime et Noela la Chans ça ouais Waihi Bime c'est ça mais pas que Waihi tout seul Waihi tout seul c'est ouvert mais Waihi Bime là on peut comprendre que c'est la Chans ça d'accord parce qu'en fait le mot Waihi il est en 3 au Biflal on dirait tu veux quel est le midi Bime Bime Hachverroche 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 j'aime au l'air plus haut de vers la poche parce qu'on est tellement habitués à Waihi qu'on ne peut pas s'en passer comme ça il marche à Waihi mais il y a des terres dans ce cas c'est la raison pour laquelle on est de l'air au Waihi d'accord au départ on croyait chaque fois que tu dis Waihi même s'il n'est pas mieux tard c'est ça la Kavana maintenant qu'on a dit qu'il y a comme ça il y a comme ça c'est Waihi Bime qui est la Chans parce que le Waihi il est entre l'Hidracha très bien continue la Kavana il y a 5 Waihi Bime donc on sait Waihi Bime Hach c'est quoi le Saha Amman on a vu que c'était le Rav Waihi Bime Amrafel il y avait la Milhama Waihi Bime Ahaz Waihi Bime Yoyafim il n'explique pas c'est quoi les problèmes qu'il y a eu à ce moment là Waihi Bime Ahaz dans le Midrash c'est rapporté dans le Midrash au début c'est marqué Waihi Bime Ahaz il y avait deux problèmes premièrement il y avait Aram et Pélishtim qui faisaient la guerre contre eux et deuxièmement Ahaz il a fermé les bacs techniciens les bacs de Midrash ça c'est pour Ahaz Waihi Bime Yoyafim Masha il explique à l'époque de Yoyafim d'accord comme on verra demain on va vous de Yoyafim on continue l'agmara on a un autre enseignement Amos avec un alef avec un sadi à la fin et Amos ce sont des frères qu'est-ce qu'il est venu m'apprendre qui est réservé elle est cachée dans la maison de son beau-père elle méritera qu'elle sortira d'elle des rois et des prophètes d'où je sais ça on va la pensée de Tamar Cherchim comme ça il s'est marqué Yéhouda Yéhouda l'a vu il croyait que c'était une zona parce qu'elle s'est couvert le visage demandent Agmara parce qu'elle se couvre le visage alors les zones au contraire c'est quoi il n'a pas reconnu parce que quand elle était chez lui oui elle était couverte il n'a pas reconnu c'est la raison pour laquelle elle a mérité que le sort des rois et des prophètes Melachim et mi David Melachim c'est David le Melach David Shlomo le Próvah etc toute la lignée les rois les rois c'est quoi les nevi c'est qui les nevi pardon c'est sur ça que alors c'est quoi la réponse de l'Agmara c'est quoi la preuve de l'Agmara Amos c'était le père de Yeshaya et Amasya c'est le roi de Yehuda Melach Yehuda d'accord donc Amos il est aussi comme c'est des frères il est aussi c'est aussi le de David d'Amel c'est aussi la lignée de Tamar donc voilà un avis d'accord donc Amos c'était un avis non je sais que c'est Navi je sais que c'est son frère je sais qu'il est Navi et alors là on voit qu'il y a Sharia il était Navi mais pas Amos son père alors moi vous n'avez pas de l'Agmara mais moi j'ai peut-être vous l'avez je ne sais pas dans l'Agmara c'est marqué chaque fois chaque fois on cite le nom de son père on sait que même son père il est Navi donc on voit qu'Amel c'était un avis je veux donner au pluriel c'est pas grave on est où là ? il y a Sharia et Amos voilà il y a Sharia Ben Amor Amatsia Amatsia c'était un roi c'est bien comme ça qu'il a posé la question je revois je ne sais pas il faut que je vois que c'est la question parce que la chasse c'est le rapport que je n'ai pas vu directement tout l'Amel bon il faut voir il faut voir il faut voir je continue on a une transmission de nos pères le Aaron dans le pot de Chakodashim ne prenait pas de place on a déjà vu ça dans le même sens le Aaron a construit quand on l'a mis dans le pot de Chakodashim il y avait 10 Amos de chaque côté entre le mur et le Aaron il y avait 10 Amos de chaque côté c'est clair ? et sans compter le Aaron et ce qui est étonnant c'est que le dévir à l'intérieur de la pièce de Chakodashim il y avait 20 Amos il y avait 20 Amos il y a un problème ici il y a 20 Amos 20 Amos 20 Amos comme ça 20 Amos de long 20 Amos de large et quand vous mettez le Aaron au milieu et vous comptez à partir du Aaron jusqu'au mur et de l'autre côté du Aaron de l'autre côté jusqu'au mur vous trouvez 10 de chaque côté c'est-à-dire que le Aaron ne prenait pas de place qui est-à-dire qu'il se trouvait il faut l'effacer mais c'est-à-dire qu'il se tenait là-bas par miracle ça veut dire il est là-bas sans être là-bas très bien à partir de maintenant on va commencer les petits hot ce que ça veut dire à l'époque les rabbinim quand ils faisaient une drachat sur Megillah testère en l'occurrence on voit ça souvent dans les midrashim ils introduisaient le sujet par une introduction cette introduction-là pour la Megillah donc chaque Chakram il va rapporter l'introduction qu'il faisait on commence on commence la Megillah avec cette introduction-là c'est quoi ? alors on y va c'est l'octave de ce pays-là avec ça peut-être qu'il se fait une renommée pourquoi c'est l'achon ? alors j'ai vu Hakam il explique il dit que l'octave pardon l'achon c'est ce qui permet de... c'est quoi c'est l'achon ? c'est l'achon ? k'irva c'est l'achon ? c'est l'achon ? voilà et donc on est en train de te dire là ici que le langage c'est ce qui rapproche deux personnes entre elles d'accord ? le djibour donc c'est pourquoi l'achon c'est l'achon ? c'est l'achon ? il faut comprendre la malchoute elle se fait hériter fils, petit-fils etc qui va mourir d'accord ? l'achon qui était donc la fille de Balchessar qui était mariée avec la haja roche et qui va finalement être tuée c'est ça le iqherati d'abord il y a une question de Tosfot il est en train de dire là qu'il n'y aura pas le langage de Babel le langage de Babel le lachon de Babel je ne comprends pas c'est voilà la couche de Tosfot comment on répond ? alors Tosfot ils répondent d'une manière Tosfot ils répondent ils disent qu'en fait c'est un langage particulier propre à la haute société langage royal babylonien celui-là il va être éliminé un langage particulier c'est-à-dire qu'il répond autrement il dit quand il y a la chambre qui est baptême c'est-à-dire qu'il va perdre sa hachimie c'est-à-dire qu'il va plus exister il va perdre sa hachimie quand tu es une première comme tu es un pays premier pays mondial Babel à l'époque le monde veut connaître la langue l'Amérique le monde veut connaître l'anglais à moi c'est pas cher pour l'anglais pour ça mais une fois que Babel elle est elle a chuté alors plus personne est intéressée à connaître cette langue-là c'est ça c'est la cabane continue l'agmara la biche moelle banach mani patah lapit halay par chakram et à la ha ten à souci à les roches mais t'arrête à sir pas d'aller à d'as ça veut dire alors t'arrête à sous le chat c'est quoi na sous c'est des orties c'est des arbres des arbustes il y a des piques d'accord ça c'est le chat pourquoi il a fait de lui-même une arbustes d'hier t'il on voit que comme c'est marqué je ne comprends pas c'est pas la preuve où tu vois que narsusim servodazara c'est aussi un arbre d'accord d'ortie alors sur ça j'ai vu un il explique il dit que yonatan il émet un guet pour la nahlulim batte touche bahta voilà ce sont les maisons de louanges de leur idole si c'est ça la kavanade de nahlulim alors même narsusim qui est écrit à côté de lui c'est la même chose c'est avodazara ok je continue donc tachat et c'est le premier en sens qui est cité le premier en sens qui est cité qu'est-ce c'est le mot le chai si n'y a pas le corps à des amis si n'amèrent à ta la capitale à des amis l'homme qui s'y est à quoi mordir avec les gens avec les gens qui m'ont marie d'achia d'accord t'achat t'assir pat t'achat t'achat hush t'achat hush t'achat hush b'no s'en nebukha d'es arrasha s'es arras fi d'ad b'te sh'en va pousser à la place c'est quoi sirpad c'est vachit parce qu'elle est descendante moi je pensais aussi dire c'est quoi refidat c'est les ornements la capore et tous les ornements qu'il y a dans le métal mirdash oui c'est qu'il y a les hadas c'est qu'il y a les hadas rachach il pose la question pourquoi on dit on a assisté ici esther 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 non ça n'a rien à voir avec notre sujet alors rachach il répond il dit comme ça il dit moi j'aurais dit c'est tout non c'est pas ce que je veux te dire hadas comme on verra plus tard c'est le tzadik c'est vrai qu'elle s'appelle hadas à elle mais hadas c'est pas parce que c'est son nom c'est parce qu'elle est tzadiket comme on verra plus tard que le hadas ça représente le tzadik une seconde je revois dans ces mots donc la question comme on a posé en fait il dit comme ça pourquoi tous on donne pas leur nom on donne un nom qui les représente et pourquoi esther tu as son nom clair ouais alors il répond il dit d'accord quand il dit c'est pas c'est même un toal ça il dit qu'en fait Hadassah ce n'est pas non plus son nom pourquoi j'ai dit esther as-sadiket pour te dire que même Hadassah ce n'est pas son nom elle l'est considérée comme elle s'appelle s'adikim parce que le hadas il représente le s'adikim comme on verra plus tard on a dit je t'écoute tu as dit pourquoi juste dans esther on a mentionné ce nom on a dit Mordecai voilà on a dit non pourquoi on n'a pas dit Mordecai as-sadik ah d'accord voilà la réponse de Rajash je continue l'agmara la fin du passour 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 dans le passour c'est marqué je relis le passour parce que je n'ai pas envie de lire uniquement comme ça le passour d'origine c'est ta ha ta na'asus vous voyez ta ha ta na'asus ta ha ta na'asus y'a les verosh mais ta ha ta sirpad y'a les hadas mais il y a la donnaï les chênes les autres on l'aimloïk c'est dans quel passour ça de quel passour ça dans quel passour c'est dans Yesharia Yesharia ok mais il y a encore une fois ta ha ta na'asus y'a les verosh ta ha ta sirpad y'a les hadas vo'ya la donnaï les chênes l'autre l'aimloïk c'est on a l'agmara explique vo'ya la shem les chênes zomik la megila d'accord c'est la lecture de la megila pourquoi c'est la lecture de la megila pourquoi vo'ya la shem les chênes c'est la lecture de la megila le t'fersoumi le t'fersim shem alors il dit les filles c'est en shem shema n'isca me forage de megila je continue les autres olam c'est quoi les autres olam l'hikaret l'uye mea pourri les autres olam l'hikaret ça veut dire pourri ne va jamais s'éliminer Marat Chayot il rapporte une chuvat à Rajba là-bas le Shoel il pose la question il lui demande qu'est-ce que ça veut dire que Pourim il ne va jamais s'annuler il pose la question au Rajba et certains disent que même Yom Kippour non il y a un midrash comme ça alors sur ça il répond le Shoel il dit j'ai entendu beaucoup de Kirochi mais ça ne me plaît pas qu'est-ce que tu peux m'expliquer toi le Rajba Rajba lui a répondu tous les moradim ils peuvent s'éliminer de manière occasionnelle par certaines gzérotes d'accord il a été mavjia que ça ne va jamais même s'il y a des gzérotes tu auras toujours il faut l'apprendre bien comme il faut cela oui et pour ceux qui disent que Yom Kippour non plus la Kavra c'est Yom Kippour comme la chita de Rabbi qui dit Yom Kippour même si maintenant ils n'ont pas fait de chumah toujours c'est méchapet donc il faut absolument prendre les douilles tout ça comme il faut quoi même s'il n'y a pas ça suit Rajba ça suit Rabbi mais le mahras de Prague il n'est pas d'accord avec ce derrière là et non c'est pas comme ça il y a en fait tout ce qui est lié il n'y a pas vraiment un bitoul c'est pas la hachide laveau quand ma chère va venir c'est quoi ? c'est qu'en fait les siyad Israël c'est pas qu'elle va être annulée la hachide laveau c'est qu'elle va être faite là par rapport au miracle de l'époque christianique d'accord elle va être faite là c'est pas la kavanah de Batelle Batelle ça veut dire qu'elle va être considérée comme tafelle et donc tous les hachim qui sont liés à Yéziad Nusraï Pézar etc ils vont être tafelle voilà là mais comme Mitra Megillah Pourim c'est pas lié du tout à Bézar ça va rester de manière continue grosso modo c'est ce qu'il dit après il faut bien voir dans sa kavanah comment il écrit que l'Aignan ça c'est grosso modo l'Aignan ok je continue la gmara Rabi Yoshoa Ben Lévi Patakhla Pitha Léaï Parcheta Méa Kha Rabi Yoshoa Ben Lévi il faisait l'introduction suivante Réaïa Kachersa Sadona Yalechim Léchim Léchim Kényassis Léhara Etréb c'est pas ça vraiment le pas ça veut dire il se réjouit quand il quand nous on agit mal oui de la même manière qu'il est content de nous faire du mal il sera content de nous faire du mal est-ce qu'il se réjouit de la chute de l'écharine même d'égoïm il n'est pas content quand chacun des juifs a pleuré il y avait une guerre quand il rapporte Réchi ici à l'époque de Yosha Fad quand ils ont fait la guerre contre les harmonimes et les guivranimes il faut corriger il faut dire plutôt les mots à vie alors il y avait comme des chanteurs des gens là-bas qui disaient avant qu'ils partaient à la guerre pardon ils ne disaient pas qu'ils partaient aujourd'hui ils ne disaient pas qu'ils partaient qu'ils disaient qu'ils partaient qu'ils partaient pourquoi ouais donc c'est pas tort mais amal à biouhannan à notre enseignement magie qui est venu au canadien zé qu'on a là ils se sont pas approchés l'un de l'autre les égyptiens d'ebn israël ouais toute la nuit ils ont voulu faire une shira la nuit ouais l'oeuvre de mémah les égyptiens oui ils vont se noyer ils se noient dans l'eau et vous voulez faire une shira c'est ça où est le karav zé el zé kadosh 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 comme on a vu dans l'aftara d'aujourd'hui non l'aftara d'aujourd'hui c'est ça non l'aftara d'aujourd'hui c'est vrai il n'est pas content mais il fait réjouir l'autre groupe l'autre équipe c'est marqué dans le passeport il fera réjouir et bien à l'époque de Haman les goyim étaient contents de la chute du Han Israël qu'ils soient mal comportés d'accord c'est pourquoi ils ont eu l'axé là l'homme qui est bon devant lui devant Hachem il lui a donné à Kadosh Baruch Hu c'est qui ? c'est Mordechai Mordechai il s'appelle Pétachya c'est Mordechai c'est Mordechai c'est la suite du passeport au fauteur à Kadosh Baruch Hu l'a fait intéresser à ce qu'il veuille d'assembler les choses emmagasiner c'est Amman il voulait encore plus 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 tout ça c'est tout ce que je peux ne vaut rien juste il veut avoir plus pardon j'ai sauté une phrase la tête la tov tout le bien qui veut ramasser Amman la maison qu'il a eu toute la richesse qu'il a eu la tête la tov pour le donner à celui qui est bon à qui ? à Mordechai Zem Mordechai il ne faut pas le dire d'accord Esther elle a donné la maison de Amman à Mordechai quoi ? dernier renseignement rabat barofran patachla pitha l'hai par chitam l'akha ve samti kisti be'elan ve ha'avati micham melech ve sarim melech zowashti ve sarim zé Amman wa seret banav rabat barofran tout ça tu dis il faut dire rofran n'est pas effron pourquoi ? parce que effron c'est un rachat et on ne peut pas donner un nom comme lui comme son nom à lui ok donc je reviens au passage je mettrai mon siège à l'am vachidi shushan abira aita be'elan je mettrai et donc je mettrai mon siège mon ponte be'elan ve ha'avati micham et j'éliminerai de là-bas melech ve sarim c'est qui melech melech zowashti re ve sarim c'est qui sarim zé Amman wa seret banav allez encore une dernière allez on y va rafdimibar israq patahla pitcha le haye par shitameach hein il faisait l'introduction à partir de la phrase suivante ya radim anachnou ha k'yavadim anachnou uv'avadoutenou lo azavano elohenu wa yiet alenu chesed l'fnem al-khifah rass latetlano m'ykhiyah et cetera k'yavadim anachnou sam passook qui est écrit dans sauf azra jirashi et c'est l'akmala les dureches comme ça qui avait dit manachnou va vous doutenou lo azavano elohenu et dans notre dans notre esclavage hachem nous a pas abandonné voyait talenu chesed et il a fait pencher le chesed vers nous devant les rois par rapport au roi de perse d'accord pour qu'ils nous fassent du bien quoi pour nous faire vivre survivre d'accord à quelle époque ça s'est fait à quelle époque s'applique ce passook là et ma taille bisman hama à l'époque de hama on s'arrête là Baruch Padona il est en l'âme Amen oui Amen demain le chien pas d'affût allez allez chazakou Baruch chazakou Baruch demain c'est Yoméhad soir c'est quoi Yoméhad dis-moi c'est quand la escala c'est mardi c'est ça mercredi ah c'est ça mercredi soir mercredi soir mardi soir ah mardi soir non et vous allez faire quand mardi soir moi je vais le faire oui je vais le faire mais moi je vais le mercredi je vais faire voilà ok chazakou Baruch Emmanuel Emmanuel tu peux parler ou pas moi ouais tu es laissé réveiller excusez-moi excusez-moi chazakou Baruch tu connais non Emmanuel Mazouz ah bien sûr bien sûr ouais voilà voilà chazak allez donc demain tu reviens Emmanuel ou pas ciao oh oh oh